La lecture du livre du prophète Jérémie Chapitre 18, les six premiers versets Parole du Seigneur adressée à Jérémie Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire, aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob Ne comptez pas sur les puissants des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va Ils retournent à la terre Et ce jour-là Périssent leurs projets Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob Qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu Lui qui a fait le ciel et la terre Et la mer Et tout ce qu'il rend vers Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob Acclamation de l'Évangile Seigneur, ouvre-nous ton cœur Pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils De l'Évangile de Jésus-Christ Selon saint Matthieu Au chapitre 13 Verset 47 à 53 En ce temps-là, Jésus disait aux foules Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la main Et qui ramasse toutes sortes de poissons Quand il est plein On le tire sur le rivage On s'assied On ramasse dans des paniers ce qui est bon Et on rejette ce qui ne vaut rien Ainsi en sera-t-il à la fin du monde Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes Et les jetteront dans la fournaise Là, il y aura des pleurs et des grincements de temps Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent, oui Jésus ajouta C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux Est comparable à un maître de maison Qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles Il s'éloigna de là Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Chers fidèles du Seigneur La parabole du filet et des poissons que nous méditons ce matin Redit avec insistance la réalité du jugement dernier de Dieu Oui, il faut se le redire très souvent à soi-même Ce serait dommage d'avoir été chrétien pour rien Ce serait non seulement une honte Mais aussi cela aura été une perte de temps Si à la fin de notre vie Nous avons le même salaire que ceux qui ont ouvertement rejeté la parole de Dieu Ou encore ceux qui ont radicalement choisi le mal pour projet de vie A la fin de notre vie Ce ne sont pas tant les anges qui sépareront les justes des méchants Mais plutôt nous-mêmes qui nous sentirons dignes Ou non d'être en présence de Dieu La parole de Dieu est claire au sujet de tous Il y aura bel et bien un prix à la fin Il y aura séparation Et chacun recevra le salaire de ses œuvres Que par l'intercession de Saint-Alphonse Marie Dont nous faisons mémoire aujourd'hui Dieu nous donne la grâce d'être de bon côté le jour du jugement Amen Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde Le Père et le Fils et le Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada